Inspirés de faits réels tels qu'ils sont décrits dans le livre de Mormont, un autre témoignage de Jésus-Christ. Il faut nécessairement que le Christ, car la nuit dernière, l'ange m'a dit que ce serait là son nom, vienne parmi les Juifs. Mais ceux qui sont à Jérusalem roidiront le coup contre Lui pour qu'il soit crucifié. Mais voici, ainsi dit le Seigneur Dieu, que lorsque viendra le jour où ils croiront en moi, que je suis le Christ, j'ai fait alliance avec leur Père, qu'ils seront rétablis dans la chair, sur la terre, dans les pays de leur héritage. Étant donné que notre Dieu miséricordieux nous a donné une si grande connaissance à ce sujet, souvenons-nous de Lui, et délaissons nos péchés, et ne gardons pas la tête basse, car nous ne sommes pas rejetés. Néanmoins, nous avons été chassés du pays de notre héritage. Mais nous avons été conduits dans un pays meilleur, car le Seigneur a fait de la mer notre sentier, et nous sommes dans une île de la mer. Que votre cœur prenne courage, et souvenez-vous que vous êtes libres d'agir par vous-mêmes, de choisir le chemin de la mort éternelle, ou le chemin de la vie éternelle. Réconciliez-vous avec la volonté de Dieu, et non avec la volonté du diable et de la chair. Et souvenez-vous, lorsque vous serez réconciliés avec Dieu, que ce n'est que dans et par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. C'est pourquoi, puisse Dieu vous relever de la mort par le pouvoir de la résurrection, et aussi de la mort éternelle par le pouvoir de l'expiation, afin que vous soyez reçus dans le royaume éternel de Dieu, afin que vous le louiez par la grâce divine. Amen. 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 Abonnez-vous !